Salut à tous, donc on se retrouve pour une vidéo qui va servir un peu à prendre la température de où est-ce qu'on en est tous ensemble au niveau de cette chaîne YouTube. Première chose, j'apprécierais que chaque personne qui regarde cette vidéo et qui en a vraiment quelque chose à faire de la chaîne mette au moins un commentaire, quoi que ce soit, un coucou, un prou de caca, j'en sais rien, cacahuète, ce que vous voulez juste afin de moi-même me faire une idée de quelle audience, entre guillemets, la chaîne a réellement. Par la suite, je vais vous demander éventuellement votre avis sur différentes choses, mais si vous n'avez pas d'avis particulier, pensez quand même à laisser un petit commentaire si vous avez regardé la vidéo en entier ou si elle vous a intéressé afin de, comme je vous disais, moi-même pouvoir prendre la température de où est-ce qu'on en est tout ça. Donc là, actuellement, on est sur le tableau de bord, enfin sur le YouTube studio de la chaîne afin qu'on puisse avoir un support visuel de voir où est-ce qu'on en est. Donc, pour faire le point, actuellement, la chaîne est à 4384 abonnés, à savoir qu'avant que je reprenne, on était à 4444, 440, je ne sais plus. C'est un cas classique de quand tu recommences à faire des vidéos, d'un seul coup, tu as tout mal de gens qui sont là, « Ah, mais j'ai été abonné à cette chaîne-là, mais pourquoi ? » En fait, à la base, je n'aurais rien à foutre, en fait, ça prend de la base dans mon feed et se désabonne. Bon, là-dessus, dans l'absolu, ce n'est pas bien grave, je m'y attendais. Et c'est surtout au niveau de où est-ce qu'on est sur la chaîne, qu'est-ce qu'il s'y passe, qu'on va voir des choses éventuellement intéressantes, ou du moins, où j'aimerais avoir un avis. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau de tout ce qui est... J'aime, effectivement, avoir une idée de l'audience que la chaîne touche vraiment à droite à gauche, et aussi de qu'est-ce que vous attendez, entre guillemets, de la chaîne. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la chaîne, en général, toutes les vidéos font 3, 4 j'aime, comme vous ne pouvez pas le voir, parce que j'avais recalé la caméra... Voilà, on est à point l'étiré, mais au moins, on a une vision à peu près de tout. Comme je disais, on est à peu près 3 ou 4 j'aime par vidéo, en sachant que moi-même, j'aime mes vidéos, évidemment. Après, ça sera déconné. Je trouve que, même si je passe beaucoup de temps sur les montages, même quand je revois du Stalker, je suis content de regarder la vidéo, elle me plaît bien, donc je pense que je peux me mettre un petit pouce bleu moi-même. Et je suis quasiment sûr qu'à chaque fois qu'il y a des j'aime, de toute façon, c'est Jack Dragonfly, ou éventuellement Tier 1, Tier Juan, dis-moi comment c'est dit ton pseudo, j'en peux plus, je ne sais jamais, qui laisse les j'aime, mais pas plus que ça. Donc du coup, c'est pour ça aussi... Alors, je sais bien que ce n'est pas parce qu'on aime une vidéo qu'on va forcément mettre un pouce bleu. Je suis moi-même un viewer. Je sais très bien que j'ai tendance à aussi moi-même passer les vidéos. C'est pour ça que je vous demandais en début de cette vidéo de ne pas hésiter à quand même vous faire connaître. à vous faire voir afin qu'on sache vraiment où est-ce qu'on en est. Parce que c'est surtout ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est à la base, on va dire, on est en moyenne à 3-4 j'aime. Et pareil, au niveau des vues, on est entre 20 et 50 vues, avec beaucoup de vues fantômes, si je peux dire. C'est-à-dire de gars qui sont tombés sur la vidéo par hasard, où YouTube change de vidéo tout seul. Mais après, les mecs partent tout de suite parce qu'en fait, ils n'en devaient rien la battre. Ça apparaît classique, il n'y a pas de soucis. Mais c'est juste que par exemple, quand je vois Stalker, la première, on est à 275 vues et on est à 19 j'aime. Bon, pas beaucoup de commentaires, mais il y a quand même 19 j'aime. C'est-à-dire qu'il y a quand même 19 personnes qui ont pris le temps de mettre un pouce bleu. Alors, évidemment, sur ces 19 j'aime, je me doute qu'il y a des gens qui sont juste contents de revoir la chaîne fonctionner. Problème, le contenu ne leur convient pas forcément. Je suis tout à fait conscient qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés à la base, par exemple pour les Borderlands, ou autres séries. Par exemple, il y avait Fable à l'époque et pareil pour les Halo et qui peut-être attendent ça. Mais là, pareil, faites-vous connaître les mecs en fait. Parce que moi, en fait, je ne peux pas le deviner si vous ne le dites pas. Ça n'a pas forcément changé drastiquement comment est-ce que je vais fonctionner sur la chaîne. Parce qu'au bout d'un moment, je suis limité sur ce que je peux faire. D'ailleurs, on y reviendra après sur aussi l'avenir de la chaîne. Puisque je rappelle, la niveau de la chaîne reste très incertain dans l'absolu. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais tout ça pour dire en gros qu'il y avait quand même 19 j'aime à un moment. Et puis après, du coup, on retombe assez vite. Ça pareil, c'est un cas classique. Comme dit, je suis un viewer moi-même. Je ne m'amuse pas à mettre des pouces bleus partout. À part quand il y a vraiment un truc qui me fait hurler de rire. Et je me dis, allez, là vraiment, il faut que je mette un petit j'aime et compagnie. J'imagine que vous êtes pour la plupart tous comme ça. Mais j'ai besoin aussi de me faire une idée, de comprendre. N'oubliez pas que nous sommes sur une petite chaîne. Et que chaque voix compte, entre guillemets, à ce niveau-là. Si vous vous dites, oh, mais ce n'est pas ma voix qui va changer grand-chose. C'est l'effet de groupe qui compte surtout. L'effet de groupe est conditionné par des individus. Un individu peut lancer tout un groupe. C'est important de rappeler ça aussi. Enfin bref, après, psychologie de comptoir, machin. On est au bord PMU. Et donc pareil, voilà. Après, donc 11, 8, 6, 5, 6, j'aime. 10 j'aime sur sa chance de prime ? Pourquoi ? Il y avait quoi de si exceptionnel ? C'est moi-même, je ne sais pas. Pendant ça date d'un moment, je me souviens un peu de tout. Mais il me semblait même qu'il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire. Je m'attendais éventuellement pour la décharge avec Eren Neger, avec mon montage tout pété. Allez, on se le repasse. Ce petit montage tout pété du plus bel effet. La chevrotine. La solution à tous vos problèmes de titans. De titans. De mutants. Là, tu as Eren Neger qui débarque avec un fusil canoncier. Pour info, je me suis vraiment cassé la tête quand même à trouver un bon fusil qui puisse s'intégrer correctement dans les mains et avec un brin canoncier. C'était pas simple. Bref. Je m'attendais éventuellement que ça fasse tiquer les gens et que ça mette des pouces bleus. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est sur la vidéo d'après alors qu'il ne s'y passe pas grand-chose. On remarque qu'on regardera peut-être ce stade de nos alistiques. Et voilà, 5, 6 j'aime, machin. Et puis après, on recommence à retomber à 4, 2, 3, machin. Et encore. Alors, du coup, pareil, la question que je me pose, c'est est-ce que vous-même actuellement, vous êtes juste en train de vous refaire la série petit à petit parce que, bah juste, j'ai un trop gros rythme de vidéo. Ce qui peut tout à fait s'entendre encore une fois. Mais pareil, je ne peux pas le deviner. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour essayer d'avoir des avis là-dessus. Quand on revoit, pour prendre la température, c'est à voir où est-ce qu'on en est. Parce que pareil, actuellement, je me suis basé sur un format d'essayer de faire à peu près une demi-heure de vidéos. De faire des vidéos d'à peu près une demi-heure. Mais est-ce que c'est vraiment le format qui colle le mieux ? Est-ce que c'est vraiment le format qui colle le mieux ? Est-ce que passer sur une heure, ça serait peut-être plus pertinent à votre avis ? Il ne faut pas hésiter à me faire des retours à ce niveau-là parce que moi-même, je ne sais pas en fait. Je me base sur des statistiques, entre guillemets, un peu de base de ce qui traîne sur YouTube au niveau du gaming et compagnie. On ne peut pas oublier que YouTube Gaming, pareil, ce n'est pas ce qui rapporte le plus en ce moment. Ce qui rapporterait le plus, c'est si j'étais riche et célèbre, que je faisais la télérité, que je roulais en Ferrari, et puis que j'étais con comme un balai, et puis que je faisais trois gosses à trois femmes différentes. Mais on est sur le gaming, tant qu'on va faire avec ! Pareil, dans les trucs que j'ai tentés, du coup, c'est d'essayer de faire un peu des shorts pour voir ce que ça raconte. Et c'est vraiment bizarre comment ça fonctionne, les shorts. Mais donc oui, les shorts, ça fait un peu tout et rien quand on regarde. Là, quand même, sur The Division du Grand Théâtre, bon, il ne se passe pas forcément grand-chose. 420 vues, 8 gèmes, ok. The Division, celle-ci qui, en plus, me paraissait en soi plus pertinente, parce que bon, ça, c'est juste un petit instant rigolo. Mais ça, c'était quand même assez... ça marque, quand même, je trouve. Bon, après, c'est surtout parce que peut-être, moi aussi, j'y jouais à ce moment-là. Donc, quand t'es dans le jeu, puis que tu fais du pom-pom, boum, boum, puis à ce coup, t'as un PNJ qui meurt de façon dramatique devant toi. Puis genre, vraiment, t'es façon dramatique et tout. Là, on a 110 vues, 3 gèmes, bon. À savoir également... À savoir également que je suis sur TikTok. Avec ce genre de truc. C'était, entre guillemets, facile à faire, vu qu'il y avait déjà l'outil intégré plus ou moins dans Twitch pour faire ce genre de choses. Mais bon, il n'y avait pas les sous-titres, donc je suis obligé d'en faire avec les sous-titres. Parce que, comme beaucoup de gens, personnellement, quand j'y traîne des fois, quand je suis aux chiottes, eh ben, j'ai pas le sang. Donc, les sous-titres, c'est bien intéressant. Là, pareil, donc, débug du barfine de Forza 3. Bon, là, je comprends que ça fait beaucoup de vues parce qu'on parle de débugger un truc machin. Et que, ben, c'est utile. Je m'attendais pas à faire forcément autant parce que, ben, du coup... En fait, c'est un vieux truc. Forza 3 existe depuis tellement longtemps que je comprends pas pourquoi ça a ce point-là marqué. À moins que ce soit des gens qui suivent ma chaîne qui, du coup, se disent... Ah tiens, il se passe quelque chose par rapport à Forza. Je sais bien Forza, du coup, c'est intéressant. Pareil, Stalker Gamma façon conne de mourir. J'aurais pensé que ça aurait fait beaucoup plus de vues que ça. Je pense que par rapport au titre, et puis après, de ce qui se passe dedans, que j'aurais peut-être espéré plus de j'aime. Mais pas plus que ça, bon. Après, là, je parle de trucs comme ça au pif. Je risque de faire un peu ouin ouin au niveau de comment je parle. Mais c'est juste que j'essaie de comprendre, en fait. C'est-à-dire que, globalement, moi, la chaîne, elle meurt. C'est pas que j'en ai rien à foutre. C'est que c'est pas mon revenu principal. C'est mon activité, entre guillemets, principale, dans le sens où c'est ce qui m'occupe le plus, en dehors de la recherche d'emploi. Mais c'est mon hobby. Ton hobby meurt, ben, tu changes de hobby. Au pire, tu fais autre chose. Et encore une fois, c'est un hobby dérivé. Techniquement, mon vrai hobby, c'est de jouer aux jeux vidéo. Mais j'en profite pour le mettre sur Internet pour essayer de partager ça avec d'autres gens que ça pourrait intéresser et que ça pourrait amuser. Donc, ça marche, ça marche pas, c'est pas forcément très grave. Donc, voilà, en gros, pour un petit point sur le contenu. Juste pour information, sûrement dans la partie revenu, pour être tout à fait transparent. J'avais été monétisé à un moment sur YouTube. Mais actuellement, ce n'est plus disponible. Ce n'est plus possible. Parce que YouTube, maintenant, ne monétise que les chaînes qui marchent un minimum. C'est bien dommage, d'ailleurs, parce que même si ma chaîne ne marchait pas beaucoup à la base, quand même, quand j'ai fait du Forza Horizon, le 1, ça date, j'ai quand même fait à un moment 80 balles. C'est quand même pas rien. Et ça m'a permis d'acheter, je ne sais plus, c'était le coffret Fallout. Le coffret Need for Speed, Underground 1, 2, Most Wanted. Un jour, on y reviendra peut-être, on y reviendra après. Mais tout ça pour dire qu'au niveau de la situation financière de la chaîne, la chaîne ne rapporte rien. Il me faut encore pas mal d'heures de visionnage en plus pour que ça puisse fonctionner. Sinon, de reste, on est déjà tout au vert. On a les 1000 abonnés, on respecte les trucs. Et j'ai déjà été monétisé par le passé. Donc, j'imagine que ça ne poserait pas de problème particulier au niveau YouTube de me remettre une monétisation. Même si, actuellement, au niveau monétaire, YouTube s'est quand même bien cassé la gueule depuis, apparemment, les débuts. Donc, bon, voilà. Mais ça serait quand même un plus parce qu'encore une fois, actuellement, en fait, si la chaîne fonctionne pour faire un poids sur la situation, j'ai quitté mon emploi parce qu'il me cassait les noix début d'année, fin janvier. Et depuis, je n'ai pas retrouvé de boulot. Et dès que je retrouve un boulot, en fait, je n'aurai plus de temps à consacrer à la chaîne. Et la chaîne va de nouveau passer en mode inactif jusqu'à ce qu'il y ait une occasion. Mais clairement, c'est mal barré. Je rappelle que ma situation, c'est que j'ai une maison en travaux. J'ai une petite fille de 2 ans et demi maintenant. Oui, la vache, oui, ça grandit vite, ces machins-là. Et une vie de famille et compagnie. Donc, en fait, à part éventuellement le soir, je pourrais éventuellement jouer et compagnie. Mais quand t'as fini ta journée de boulot et tout, que t'as galéré à faire coucher ta fille, à lui prendre le bain, à la faire manger sans qu'il y en ait partout, bah t'as juste envie de te foutre dans ton lit et puis de profiter un peu de l'être aimé. Éventuellement, maintenant, en ce moment, je joue un peu à la suite dans le lit quand il n'y a vraiment rien à regarder sur YouTube. Mais on ne va pas très loin. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire du live et compagnie et qu'on va faire vivre une chaîne YouTube. Tout ça pour faire le point, au final, où est-ce qu'on en est sur la chaîne d'un point de vue financier et l'avenir de celle-ci. Qu'est-ce que je voulais voir dans les données d'analyse, moi ? Je ne sais plus, il y a 30 secondes, j'ai dit que je voulais regarder quelque chose dans les données d'analyse des vidéos, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, je me souviens. La vidéo de Stalker. Ah voilà, données d'analyse. On a quoi comme pic de revue ? Là ? Ça ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En vrai, il faudrait que j'aille au village des débutants. Au village des nouveaux. Ça me coûterait combien de me déplacer de façon... Ouais, mais non, mais style Lovignou, je vais me faire flinguer, là. Bon, je vais me refaire flinguer. C'est ça, les gens, ils ont mis des pouces bleus ? Non, vraiment ? Je ne pense à rien. Je vais pouvoir niquer, m'en botter les deux pseudo-chiens et puis me faire avoir par un chien à la con, quoi. Mais rien qu'une boîte de thon puisse régler le problème. Boîte de thon à la mexicaine. C'est la boîte de thon à la mexicaine ? Vous aimez le thon à la mexicaine ? Non. Moi, j'aime bien, mais... Pourquoi vous avez mis des pouces bleus là-dessus ? Je ne comprends pas. Tant mieux, mais j'avoue que je suis débitatif. Bon, ce n'était pas très intéressant. Donc voilà, c'était le petit point, on va dire, du mois de début juin, du coup, on va dire le point juin, sur la chaîne, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'on va. Comme dit, n'hésitez pas à me faire un retour sur qu'est-ce que vous penchez de la chaîne, sur son état actuel, qu'est-ce qui vous fait rester, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimez, où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'effectivement vous essayez vainement de rattraper votre retard sur le nombre de sorties, mais vous avez trop de vidéos à regarder et vous n'y arrivez pas. Voilà, moi, toutes les choses que vous avez à dire sur la chaîne, sur les vidéos et compagnie, je prends. N'oubliez pas, en plus, encore une fois, qu'on est sur une petite chaîne et que vos commentaires, ils seront lus. Vous n'êtes pas sur la chaîne du joueur du grenier, de Bob Lennon ou de je ne sais qui, qui a des millions d'abonnés et qui a des millions de commentaires, et où même l'équipe de modération a du mal à regarder tout. Là, ça a vraiment potentiellement un impact et puis ça me permet de voir aussi où est-ce que ça en est. Même si actuellement le fonctionnement de la chaîne tel quel vous convient, que vous ne voyez rien améliorer, c'est quand même une idée de mettre un petit commentaire afin que moi-même, je sache. Parce que si tout le monde me dit, si j'ai trois commentaires qui me disent, ah, il faut absolument changer ça, mais vous êtes dix personnes qui en fait, trouvez que non, il ne faut pas changer, bah en fait, vous êtes majoritaire, mais vous ne vous faites pas entendre à ce moment-là. Donc, bah, ça reste important quand même de faire un retour là-dessus. Encore une fois, ça ne changera rien du tout à l'algorithme dans ma situation actuelle, ma chaîne est trop petite, je ne suis pas assez partagé. Pourquoi vous ne partagez pas ? Enfin, bref. Bah, ce sera tout pour l'occasion. Et puis, vu que certains apparemment sont nostalgiques, je vous dis à plus ce monde, mangez des pommes, venez du lait, et puis portez-vous bien. Allez, salut !